Aujourd'hui, dernière vidéo sur les blocages, Tuipai ou Park Cao, il y a de noms suivant les styles, il y a d'autres noms encore. Donc c'est un blocage surtout pour les frappes directes, un blocage qui peut se faire aussi bien au niveau supérieur qu'au niveau moyen, et nous voyons ça de suite, je suis Cyril Perichard, Saint-Jean IV d'Anne, professeur diplômé d'État, bienvenue sur la chaîne des armes sous-chinois. Donc on démarre cette série, on l'appelle Tuipai ou Park Cao, et donc cette technique comme d'habitude pour la travailler, avant de travailler la semaine prochaine, vous verrez évidemment les applications à deux, comme d'habitude, on démarre, vous vous rappelez, pieds joints, on ouvre les deux jambes de façon à avoir les pieds, parallèle au sol et largeur des épaules. Là on est dans la bonne posture, ou G, pour pouvoir travailler vos points au niveau des côtes flottantes, et on va avoir ce mouvement. Donc ce mouvement, bon, simple, vous voyez c'est extérieur, intérieur, c'est une poussée. Mais on va essayer de travailler au-delà de ce mouvement tout simple, de penser comme d'habitude à tout le corps pour avoir un peu plus de puissance, parce que vous allez avoir le réflexe souvent de travailler uniquement qu'avec la main, il y aura une contraction, et que ça manquera de puissance. Imaginez une frappe bien lourde, bien puissante, ça peut être un peu plus difficile à dévier. Donc, on va utiliser, comme on a vu déjà dans les techniques de points, je rappelle pour ceux qui découvrent, vous cliquez au-dessus, vous avez une technique de points, et vous aurez donc cette technique d'ondulation, où on travaille sur hanche, épaule, points, et là on va retrouver la même chose, hanche, épaule, épaume. Mouvement plus court évidemment, c'est-à-dire qu'il y a une petite impulsion, vous voyez, hop, j'exagère le mouvement un peu, vous voyez, j'exagère le mouvement, hop, et on a ce mouvement, ce qui donne cette petite ondulation, hein, je bloque. Alors, il se fait au niveau visage, il peut se faire au niveau moyen, ici, d'accord ? Donc après, quand vous voulez mettre un peu plus de puissance, de vitesse, c'est à peine, c'est un mouvement, comme si je voulais donner une frappe d'épaule, je donne une frappe d'épaule en partant par la hanche, vous voyez, une frappe de poing en partant par la hanche, épaule et poing, pardon, et là, hop, je fais mon mouvement, vous voyez là ici ? Je reviens, petit mouvement, ici, c'est une poussée. Je vous fais voir profil, j'ai ce mouvement-là, réflexe, et je viens pousser ici, vous voyez là ? Je reviens, votre mouvement, comme ceci, va être vraiment beaucoup plus puissant. Alors, sur un plan purement technique, on peut vraiment pousser perpendiculairement par rapport à la frappe, vous voyez, la frappe, le pointe, la frappe, ou on peut pousser légèrement en avant, on fera les applications, vous comprendrez mieux, ou on va pousser, frapper et pousser un petit peu. C'est vraiment pour stopper net l'attaque de l'adversaire. On stoppe tout, on bloque tout, on bloque carrément toute son inertie, d'accord ? Par rapport à ce que vous avez vu aux vidéos précédentes, où au contraire, on a absorbé, on a laissé l'adversaire continuer son mouvement pour pouvoir, on peut dire, l'empaler contre une frappe. Là, on va bloquer net, c'est comme s'il avait un mur, boum, on bloque, d'accord ? Donc après, on le voit en déplacement, donc ici en déplacement, je recule un petit peu, je pense à la chef caméraman, c'est bon ? Bien, ici, donc là, vous allez, pareil, faire le blocage, ce mouvement-là, modulation, blocage, j'avance, d'accord ? On peut le faire après en reculant, blocage de la main avant, toujours, vous voyez, j'ouvre légèrement, poum, et après je repousse, d'accord ? Après, on peut le faire de la main arrière, c'est-à-dire ici, où je vais, ici, justement, c'est là où ça intervient, là où on est un peu plus en poussée vers l'avant, pas vraiment perpendiculaire, mais un petit peu en avant, on est assez offensif. Il y a une attaque qui arrive, on la laisse rentrer, passer, et on vient bloquer. À partir de là, pam, je pousse et je suis en avant. Pareil, ici, si je dois faire en inverse, c'est-à-dire en reculant, il va y avoir cette poussée en premier, j'ai cette poussée pour bloquer net, pam, et après, je recule. Ça me permet, par ce genre de technique, la deuxième, on verra, ici, en poussant, en étant encore sur place, comme je casse, rappelez-vous, la distance, je bloque l'adversaire, ici, je bloque momentanément, évidemment, on ne va pas rester là sur place. Je bloque l'adversaire ici, ça me permet de casser la distance. Par exemple, je n'ai pas envie qu'il s'approche trop, je vais, boum, casser, j'ai un retrait. Ce qui me permet, si j'ai choisi de travailler en jambes, je travaillerai en jambes, d'accord, au point long, ou alors lui, il va revenir vers moi pour attaquer. Donc, ça permet aussi ça, de casser la distance. Donc, rappelez-vous, ici, en reculant, je suis sur place, j'ai mon mouvement de hanche, vous voyez là, et après, je recule. Pardon, je vais faire une inversion de frappe. Donc là, est-ce qu'on voit mes pieds ? Je demande à la chef, je recule un peu. Encore. C'est bon ? Bien. Donc, je refais voir, ici. Donc, le mouvement. Je bloque avec le bras avant, un, ici. Là, maintenant, je bloque avec le bras arrière. Et quand je bloque avec le bras arrière, vous voyez, il y a ce mouvement de hanche, et, pam, mes jambes, et je passe en pointe de pied, parce que je vrille, sinon je suis bloqué, je n'ai pas de force. Je suis obligé, comme une droite, vous voyez là, comme une frappe, d'accord ? Ici, comme un point arrière, direct. Là, c'est la même chose. J'ai mon mouvement ici, là, et j'ai bloqué. À partir de là, je maintiens ma distance. Ok ? Donc là, on a vu en déplacement, on l'a vu sur place. Comme d'habitude, vous travaillez ça chez vous, tranquillement. Et la semaine prochaine, nous voyons quelques applications avec ces techniques de blocage. Et la semaine prochaine, ça sera vraiment la toute dernière vidéo au sujet des blocages. On en verra d'autres, évidemment, dans les enchaînements, mais plus tard. Parce qu'après, on va passer à autre chose. Vous verrez, c'est la surprise. Bien. Comme d'habitude, vous travaillez ça tranquillement chez vous. Vous vous préparez pour la semaine prochaine. Et bon entraînement. Merci.